Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci et quel plaisir de vous retrouver pour le quatrième webinaire organisé et fondé par l'association GSC. Dans quelques secondes, Pauline va nous permettre que Marc nous rejoigne. Un petit rappel pour les nouveaux venus, les nouveaux participants à notre webinaire. Salut Marc, j'espère que tu vas bien. Alors, petite présentation au niveau du webinaire de l'association GSC. Pour rappel, c'est une association qui a été créée, à l'époque j'étais en culotte courte, il y a un peu plus de 40 ans, créée par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise sur la perte d'exploitation, pas la perte d'exploitation justement, mais la perte de l'emploi, la perte de l'activité. Donc, une association créée par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise sur la couverture en cas de défaillance, en cas d'échec. Aujourd'hui, l'ADN de l'association est toujours le même puisqu'il est toujours animé, géré, co-géré par des chefs d'entreprise hommes et femmes. Mais aujourd'hui, la volonté de ces différents webinaires, c'est de parler vrai, de se poser des questions que nous vivons tous en tant que chefs d'entreprise sur la situation qu'on vit. Et donc, au lieu d'être dans un côté, je subis, je subis, je deviens acteur, j'essaie que l'on trouve des solutions ensemble, les uns avec les autres. Et Marc Thierselin a donc accepté de rentrer dans cette aventure avec moi pour, tout au long de nos différents webinaires, d'essayer de chaque fois, d'aborder des sujets différents, des visions différentes, mais toujours sur une focale, je ne dirais pas de Yaka Faucon, mais surtout une focale de chef d'entreprise, d'expérience, de partage et de libre-parole. Donc, comment on s'organise ? Chaque fois, on essaie d'avoir trois thèmes dans chaque webinaire. Une partie de questions avec Marc et d'échange. Ensuite, une partie questions-réponses avec vos questions à vous. C'est-à-dire que vous êtes là aussi pour poser des questions, s'interroger. On a une maître du temps qui s'appelle Pauline qui est avec nous, qui sera là pour essayer de condenser, orienter les questions, pour qu'on puisse interagir. Et une petite dernière phase finale qui va être un petit peu la synthèse. Le but étant, c'est que chaque fois, vous puissiez tout à chacun repartir avec quelque chose, quelques éléments, quelque chose qui puisse vous aider au quotidien, dans nos propres aventures entrepreneuriales que nous vivons au quotidien. Donc, en tout cas, on va se lancer par rapport à ça. Alors aujourd'hui, Marc, on l'a mis un peu sur le grill en préparant ce webinaire, Marc, qui était, tout le monde connaît Marc Hercelin, côté navigateur en solitaire, exploits sportifs en mer. Et bien souvent, on oublie le rôle de chef d'entreprise, d'entrepreneur, qu'il vit depuis déjà plus de 40, on va dire 20 ans, 30 ans, 40 ans, Marc. On dit quelle durée, 40 ans ? Je suis désolé d'avouer ton âge devant tout le monde, excuse-moi, mais tu restes toujours fantastique. Donc, on connaît vraiment en tant que navigateur, mais beaucoup moins en tant qu'entrepreneur. Alors justement, la première question, c'est, et si toi, Marc, tu nous parlais de ton côté chef d'entreprise, entrepreneur, depuis un peu plus de 35, 40 ans. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, souvent, les sportifs, les marins aussi, dans les sportifs, on voit souvent leur exploit, on voit leur course, leur réussite, leur échec, la ligne de départ, la ligne d'arrivée, la coupe, les événements et tout, mais on ne voit pas toute la dimension économique qui a permis à ce sport de se réaliser, à ces exploits de se réaliser. Et cette dimension-là, elle est majeure. Et comme disaient les joyaux, 80, alors il n'a pas été fait à une mesure statistique, mais 80% d'une course se réussit à terre. Nous ne sommes pas tout seuls. Car à terre, comme c'est un sport à interface, la voile, au même titre que l'automobile, le cheval, quelque part, en tout cas, tous ces sports qui ont une interaction avec un outil matériel sophistiqué, c'est le cas d'un bateau, d'une automobile ou d'un avion, par exemple, on a besoin d'équipes assez importantes. Alors, ça part au début de petites équipes, et ensuite, ça devient des vraies grosses équipes. Donc, je n'ai pas échappé à cette règle-là. À cela près que moi, je suis devenu, je dirais, entrepreneur, en tout cas, je le ressens au fond de moi, très tôt. Je suis devenu, je dirais, je ne sais pas trop où le situer, mais peut-être à l'âge de 13 ans, quand j'ai souhaité manager ma vie, quand j'ai souhaité lui donner un autre contour que par exemple aller à l'école, au collège, ensuite au lycée, et où j'ai décidé de quitter l'enseignement, je dirais, traditionnel, le collège, pour passer le concours de l'école Goul et rentrer à l'école Goul, car à l'époque, avant ma vie de marin, de marin professionnel, je voulais devenir l'ultier. J'étais plus parti sur un métier créatif. Et donc, déjà, je considère que c'est déjà un acte d'entreprendre, parce que ce mot, vous le verrez pendant tout le webinaire, je le considère comme quelque chose de très, d'abord très positif, majeur. Entreprendre, c'est quelque chose d'important, et on entreprend beaucoup de choses. On y viendra, on entreprend des traversées, on entreprend beaucoup de choses. Donc, j'ai commencé comme ça, et ensuite, quand je décide que finalement, ma vie, ça sera plutôt vers l'océan, et que j'aurai du mal à tenir à Paris, dans des murs, dans un atelier et tout, c'est aussi une entreprise, parce que là, je pars dans une totale inconnue, à 17 ans, où je me dirige de Paris vers la Bretagne, et pour situer un peu, même si Anthony n'a pas voulu donner mon âge, j'ai 17 ans en seconde 17, donc à vos calculettes, le monde de la voile à l'époque n'est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. Et se lancer dans une carrière dans le maritime, si on ne veut pas devenir marin-pêcheur, par exemple, ou marin au commerce, ou je ne sais pas, moi, équiper des bateaux, tout simplement, c'est vraiment la grande aventure, et c'est vraiment une entreprise, dans ce sens-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et plus tard, donc, après, toutes les péripéties que j'ai vécues, je les ai vécues en tant que chef d'entreprise, et j'en terminerai sur ce démarrage, avec ma formation de moniteur au début de voile, ensuite de moniteur chef de voile, et très tôt, on va me donner la direction d'un centre nautique, à l'âge de 20 ans, avec des salariés, qui sont tous plus âgés que moi, le contraste sera assez fort, et où je vais devoir, là, un peu structurer mon côté entrepreneur, il va falloir que j'ai une idée de là où je vais emmener toute cette équipe, c'est un centre nautique tout neuf, il faut avoir des scolaires, il faut avoir des estimants l'été, il faut accueillir des stages d'entreprise, et tout ça, et quand vous avez 20 ans, vous êtes quand même très jeune, et il y a donc des responsabilités importantes, il y a des comptes de résultats, enfin, une comptabilité, et tout ça, au départ, ça m'était un peu inconnu, et donc, j'ai adoré plonger dans cet univers-là. Tout ça pour vous dire que le monde de la voile, en général, le mien en particulier, mais est un monde d'entreprise et d'entrepreneur. Donc, un peu, tu es tombé un peu dans la potion magique, je dirais un peu par hasard, parce que tu aimais entreprendre et commencer ta vie et diriger ta vie, tu te retrouves en tant que, au final, patron d'un centre de voile, de commencer, donc, tu découvres les comptes d'exploitation, centre de profit, quelque chose que, à la base, via l'école Boultat, tu ne connais pas. Donc, à ce moment-là, tu prends goût à ça, si je comprends bien, mais tu te réinventes comment, parce que là, tu ne le connais pas, ce n'est pas ton milieu d'origine. Tu fais comment pour arriver à intégrer et avancer là-dedans ? Alors, j'ai toujours été un gros travailleur, donc, utilisant, si possible, les 24 heures de ma journée, parce qu'à l'époque où j'ai pris la direction de ce centre de vie, j'étais aussi en compétition, et après, plus tard, en équipe de France aussi, en parallèle, donc, je menais presque deux, voire trois carrières, parce que je m'occupais aussi de jeunes dans une équipe sportive, d'optimistes, il y avait trois équipes d'optimistes à gérer, et plus le reste, et ça faisait, donc, ça faisait beaucoup de choses. Mais, oui, Anthony, je vais prendre le goût, mais en fait, je pense que, et ça, ça peut parler à beaucoup de monde qui nous écoute, et ce n'est pas un clivage, parce que je pourrais devenir salarié aujourd'hui, ou j'aurais pu l'être à une époque, c'est de ce moment que, sans le savoir, sans le théoriser, sans l'avoir lu, je deviens vraiment dans mon âme, dans mon manière de fonctionner, un entrepreneur, avec les risques que ça comporte, parce que je sais tout de suite qu'on est un petit peu, surtout à l'époque, c'est un petit peu à part, alors, ce n'est pas aussi autant stigmatisé que ça peut l'être aujourd'hui, d'ailleurs, et très vite, donc, ça, c'est en 80, en 83, donc, trois ans après, je décide, parce que là, c'était un sort de nautique, comment dire, j'étais manager plutôt, j'étais manager entrepreneur, en 83, je décide de traverser une place, aller faire un emprunt, au crédit mutuel pour ne pas le citer, pour acheter une école de voile de neuf bateaux, je vais la faire grandir jusqu'à presque 50 bateaux, et j'ai 23 ans quand même, et je vais faire un emprunt pour faire une des premières écoles privées, je pense, françaises, et là, par contre, là, je me trouve face à un emprunt à rembourser, face à des personnes à payer, et tout ça, et je pense que le virus a été pris à ce moment-là, vraiment, et qu'il ne m'a plus quitté depuis, donc, tout ce que tu dis, je le découvre au fur et à mesure, avec des échecs et des réussites, mais surtout, ce qui ne m'a jamais quitté encore aujourd'hui, c'est la volonté, déjà, et puis cette énergie, cette énergie que doit avoir tout entrepreneur, pour se remobiliser, pour se relancer, parce que, aussi, dans les écoles de voile, j'ai eu des périodes très délicates, où, tout simplement, par exemple, en Bretagne-Nord, le mois de juillet était plus vieux, donc, il n'y avait pas de stagiaires, ou très peu, donc, ça coince, quand même, parce qu'il faut payer tout le monde, etc., donc, j'ai découvert tous les affres, les plaisirs, et les affres de l'entrepreneuriat, directement, et j'y ai pris goût, et quelles que soient les difficultés, je trouve que c'est une aventure extraordinaire. Donc là, oui, c'est ce côté, au final, projet, tu as sauté un peu de projet en projet, d'abord, une école de voile qui est confiée, ensuite, tu dis, tiens, je traverse la rue, et je vais faire mon premier emprunt, et là, je crée, parce qu'à un moment donné, je vais dire, je vais dire, ta propre boîte, la première vraie entreprise qui t'appartient, avec un business model, où il faut faire naviguer des bateaux, avoir de l'argent, gérer du flux, toute cette partie-là, en fin de compte, qui est peu connue de ton histoire, parce que là, pour l'instant, on n'est pas encore sur la course au large, au solitaire connu, comment tu arrives à lier, et qu'est-ce qui t'amène, à un moment donné, à continuer ce côté entrepreneur, qui aurait pu être classique, tu aurais pu être, en fin de compte, pendant 40 ans, patron d'une belle entreprise, je dirais, d'un beau club de voile, avec un business, et tu aurais été tranquille, ou quoi ? Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, tu ne te satisfais pas de ça, et tu continues à aller encore, sur autre chose ? Oui, parce qu'en fait, récemment, à différents moments de ma carrière, et ces dernières années en particulier, j'ai retrouvé des personnes, qui elles, sont restées moniteurs, ou directeurs de centres, qui m'avaient connu, on est de la même tranche d'âge, et ça m'a fait drôle d'ailleurs, mais c'est des natures, moi je suis un aventurier aussi. Pour revenir sur l'école de voile, et qu'est-ce qui m'amène, vers la course au large professionnelle, c'est qu'au début, j'ai cette école de voile, que j'ai créée, j'en suis assez fier, je me bats pour la garder, ce n'était pas facile, face aux pouvoirs publics, face aux écoles de voile, et aux centres nautiques publics, qui avaient eux des fonds publics, moi pas, aucune subvention, rien du tout, je vais en créer une deuxième, et une troisième, avec beaucoup de difficultés, pour m'imposer, parce que je voulais créer une chaîne, à l'époque, et ensuite, je vais créer une école de croisière, pour les enfants, à bord d'un bateau de course, où j'ai emmené plus de 400 enfants, un peu partout, dans l'Europe du Nord, et à travers tout ça, j'ai quand même, comment dire, le titillement, tout le temps, en permanence, de la compétition, et je me dis, ça ne va pas être, et c'est peut-être là, que je peux transmettre quelque chose, c'est qu'on peut très bien, être dans une dynamique, et commencer à réfléchir, pour la suite, je me dis, je ne vais pas être moniteur de voile, toute ma vie, je ne vais pas être directeur, de centre nautique, ou d'école de voile, toute ma vie, donc j'ai d'autres aspirations, j'ai d'autres rêves, parce que ma vie, a été quand même menée, beaucoup par des rêves, la l'autrice en était un, la voile s'en est un aussi, l'enseignement aussi, et puis les grandes courses, ensuite, aussi, et donc je vais tout doucement préparer, ce n'est pas une reconversion, mais la suite, et à l'époque, on est donc, dans les années 80, le sponsoring commence à naître, Florie Michon, et d'autres, et donc c'est à ce moment-là, que je vais commencer, à réfléchir, comment je vais pouvoir arriver, dans ce milieu-là, mais je ne sais pas du tout, comment il est structuré, parce que là, à cette époque-là, c'était un peu, c'était un peu à la one again, c'est-à-dire que tout le monde, on trouvait des budgets comme ça, sur un point de table, on signait un contrat sur une lappe en papier, c'est véridique, et c'était, on se tapait dans la main, quoi, ça a un peu changé depuis, et on partait avec des équipes de copains, mais c'était des entreprises, parce que, parce qu'il fallait assurer, quand on nous donnait, quelques dizaines de milliers de francs, il fallait assurer derrière, et c'est comme ça, que je vais décoller, en course au large, graduellement, avec les années 650, ensuite, le gros morceau, ça sera les années FIARO, pour arriver, on y viendra, sur les années tour du monde. Mais justement, est-ce que tu commences à avoir une vision de l'entrepreneuriat dans ces moments-là, ou c'est l'entreprise, la structuration de l'entreprise qui te permet de vivre ta passion, ou tu commences à vraiment avoir cette vision d'entreprendre, de structuration, ou comment ça se balance, ces deux côtés ? Alors, on viendra ensuite vers aujourd'hui, je peux, je dois, comment dire, confesser, si je puis dire, aujourd'hui, que c'est plutôt des entreprises, d'ailleurs, moi et mes collègues marins, les uns, le CAM, les Joyeux, Artaud et autres, c'est des entreprises un peu centrées sur nous, c'est-à-dire qu'on est le produit de l'entreprise, quelque part, avec, on vend des courses, on vend des courses, des défis, des records et tout ça. Donc, ce n'est pas l'entreprise classique stricto sensu. On est aussi sur des entreprises de projet, c'est-à-dire qu'on est financé pour un projet qui va durer deux ans, trois ans, quatre ans, alors qu'une entreprise, on va dire, plus classique, va être pérennisée dans le temps. Donc, je n'ai pas encore à cette époque-là cette notion-là. La seule chose qui peut me rapprocher durablement d'une entreprise, c'est cette notion de fournisseur, d'équipementier, de prestataires, de rapports constants, puisque je le rappelle sur un sport en interpasse, on a des rapports constants avec d'autres entreprises qui, par exemple, si je prends les voiles, fournissent des voiles toute l'année pour différents types de bateaux, des petits, des moyens et des gros, fabriquent des voiles toute l'année, a des salariés toute l'année et dépendent des projets de course et des entreprises de course, mais pas seulement, heureusement, il dépend beaucoup de la plaisance. Donc, quand ces mondes-là se mêlent, c'est ce que j'ai appelé faire vivre un écosystème et c'est une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir participé à cet écosystème, d'en avoir été un des membres, je dirais, fondateurs avec les skippers que je citais, je suis de la génération Poupon, Arthaud, Le Cam, etc. Donc, on est vraiment la génération qui avons, je peux le dire comme ça, porté sur les fonds bâtissimaux un ensemble de prestataires qui existent toujours, d'ailleurs, pour la plupart et qui ont installé un écosystème important qui fait vivre, là, en France, c'est à peu près 50 000 emplois tout de même. Donc, on est dans les personnes qui avons fait ça. Donc, c'est à ce moment-là que ma dimension entrepreneuriale, s'est révélé, en tout cas, je l'ai pratiqué tous les jours. D'accord, c'est le mot. La situation qui amène que tu dois structurer, tu dis, bon, maintenant, j'ai un projet, je dois le structurer en tant qu'entreprise. L'entreprise, elle est centrée, c'est au final, toi le produit, mais il faut que je structure une entreprise, il faut que je crée une SA, une SARL, il faut que j'ai des employés. C'est dans toute cette phase-là où ça y est, tu dis maintenant, j'ai obtenu un sponsor à un chèque, mais il faut que je structure et que j'organise tout ça. Oui, alors dans notre univers qui s'est vraiment professionnalisé extrêmement aujourd'hui, comme d'ailleurs beaucoup de sport, beaucoup d'activités, on oublie, il y a aussi d'autres mondes économiques que le sport qui se sont professionnalisés au fil du temps. L'art, par exemple, a beaucoup changé entre diriger un théâtre aujourd'hui et en diriger un il y a 30 ans, ce n'était pas la même chose. Eh bien, on va être aussi soumis à des banques administratifs, l'administration, la fiscalité, la TVA. Avant, c'était un monde pour nous un peu sans TVA, il va y avoir des contrôles fiscaux, on va être un certain nombre de coureurs à le recevoir. Donc, il va falloir commencer, on va avoir une obligation de structuration quelque part, mais aussi nos partenaires ne peuvent pas faire, je dirais, des chèques dans la nature. Donc, au début, beaucoup de projets partent de l'associatif. en France, c'est beaucoup l'associatif, à l'étranger, c'est plus la fondation. Ensuite, très vite, on va se rapatrier sur des SRL avec différentes fonctions jusqu'à des SAS aujourd'hui et tout ça. Mais la structuration va se faire graduellement. Il y aura des entrepreneurs marins qui vont être hébergés par leurs partenaires, par leurs sponsors. Moi, ça n'a pas été trop mon cas. Et d'un d'autres, j'en fais partie, un peu à l'image de ce que j'ai fait avec la colle de voile, qui montent leur propre boîte, qui vont chercher et qui prennent leurs risques, si je puis dire. On avait parlé de la prince de René Char l'autre jour. C'est tout à fait ça. Avec des grosses prises de risques puisque souvent, c'est endettement, éventuelle hypothèque personnelle, etc. Mais voilà comment c'est né un peu à peu. Justement, avant que Pauline, parce qu'elle est réapparue pour nous faire la maître du temps et des questions. je fais en préambule, j'ai une question. Mais du coup, à ce moment-là, Marc, ta vision de chef d'entreprise, quelle était-ce que tu m'as donné un exemple ? Tu avais cité un exemple dans une confédération professionnelle où ils avaient demandé à des jeunes de dessiner l'entreprise. Tu peux nous raconter cette petite chose pour avoir cette vision ? Souvent, en France, on a une vision, c'est un parti de prix, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais une vision caricaturale du monde de l'entreprise. C'est souvent très clivé, il y a aussi beaucoup un côté lutte des classes. Et quand, par exemple, si on prend même juste le MEDEF, pour lequel j'ai travaillé pour un projet autour de l'alternance, le MEDEF représente l'ensemble, enfin une grande partie des entreprises françaises. On sait que dans ces entreprises françaises, il y a à peu près, je crois, arrête Anthony, 85% de PME, de TPE, de petites boîtes, et c'est quand même elles qui font le gros des troupes. Et on ne parle souvent que des gros, c'est de leur fonctionnement et de leur modèle. Et les jeunes, parce que moi, je me suis beaucoup préoccupé des jeunes, je le dis incidemment, là, sur l'ensemble des salariés que j'ai eus dans ma vie, deux tiers ont été des jeunes sortis d'école. Et c'est une de mes plus grandes fiertés, c'est de leur avoir permis d'accéder à leur premier job, leur premier boulot, que ce soit dans les époques École de voile ou dans l'époque Course au large. Et donc souvent, les jeunes vont être attirés par les grandes entreprises. Et quand on leur a demandé, il y avait un concours de dessins pour des, c'était des cinquièmes, quatrièmes, enfin des jeunes collégiens, pas des lycéens, des collégiens, dessinez-nous une entreprise. Majoritairement, ils ont dessiné donc un cube, on va dire, avec des, je ne sais pas comment on appelle ça, comme un sapin à la coucher et avec une grosse cheminée qui fumait et une grille tout autour. Il y avait toujours une grille tout autour. Et les personnes qui ont analysé ces dessins, on l'a déduit que pour les jeunes, et ils les ont fait parler aussi après, l'entreprise était un monde fermé. Ils ne pouvaient pas rentrer. La grille représentait ça. Et la vision qu'ils avaient, les créneaux avec la fiche mille qui fume, était une vision très archaïque, très germinalesque si je peux tenter ce mot. Et c'est très intéressant parce que, alors oui, il y a une visite de quoi, deux, trois mille enfants, mais ça veut dire beaucoup de choses, ce genre de choses. Alors que l'entreprise, on est en train d'essayer de le démontrer là aujourd'hui, ça peut prendre plein de formes. Mais ça va mieux aujourd'hui, ça va nettement mieux aujourd'hui. D'accord. Pauline, est-ce qu'il y a quelques questions sur lesquelles Marc pourrait essayer de répondre ? Oui, il y a une question de Léa qui pose la question à Marc de savoir si tu avais fait appel à des structures pour t'aider dans tes démarches de création pour structurer ton entreprise et des démarches aussi pour être conseillée dans la structuration de tes entreprises. Alors Léa, je ne sais pas si c'est lié à l'euro, mais avant 2000, ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est très très accompagné, très très aidé quand même, il faut être lucide et honnête, n'existait pas. En tout cas, peut-être existait, mais alors pour y accéder, je ne sais pas comment on faisait. D'abord, le numérique a permis d'avoir accès à une palette assez large d'aides, de personnes qui pourraient nous aider. À l'époque, non. À l'époque, c'était vraiment… Alors aussi, peut-être parce que moi, je suis autodidacte de départ et puis je fais partie… C'est un peu la différence d'ailleurs entre entrepreneur et manager. J'étais vraiment très entrepreneur. J'avais une vision peut-être un peu artisanale, c'est-à-dire que je faisais mon chemin pas tout seul, j'avais beaucoup de monde autour de moi, ça c'est sûr, mais les choses importantes, structurelles, je les faisais au début tout seul. Après, ce sont des sponsors, des partenaires qui m'ont accompagné, qui m'ont amené des petits correctifs qui m'ont dit non, ça faut faire comme ça, comme ça. Et en fait, j'ai appris en marchant. C'est partie de cette génération qui est appris en marchant. Mais il n'y avait pas, ça je le dis parce que je suis passionné d'économie par ailleurs, il n'y avait pas les structures que l'on connaît aujourd'hui d'accompagnement, les garde-fous aussi. Il n'y avait pas tout ça. C'était plus sauvage. Un peu plus sauvage et aujourd'hui, oui, on est dans une… Il est important et la question de Léa, merci, c'est aussi de dire aujourd'hui, maintenant, il existe beaucoup d'associations, de structures qui aident à cadrer et à structurer son projet entrepreneurial. Donc là, on va prendre… Les finances aussi. Les finances. Maintenant, on va faire un autre cap. C'est-à-dire, on te connaît tous justement sur le côté médiatique, le côté réussite, course en solitaire, course à travers le monde. Et on parle peu de toutes les fois, parce qu'on en a parlé, il y a un nombre de fois incalculables, comme beaucoup de tes entreprises, où tu es tombé. Et quand on tombe, et c'est un peu le thème aussi là-dessus, c'est comment on se réinvente, comment on fait face à ces difficultés. Peut-être que peu de personnes connaissent un peu par quoi tu es passé et comment tu as réussi à te réinventer chaque fois pour revenir sur le devant de la scène, recréer des choses. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples justement de… Allez, je vais te le dire de gros galtouzes ou de gros stops que tu t'es pris et la fallure bondière et nous dire un peu en vrai, en vrai, en parler vrai, en vraie vie, voilà où je me suis… voilà ce qui m'est arrivé et voilà comment j'ai réussi à m'en sortir ou parfois, voici les galères que j'ai encore quelques années plus tard. Il y en a eu quelques-unes. En fait, il y a une chose qui nous différencie aussi de l'entreprise classique. Ça, c'est un point très important et qui va peut-être parler par rapport à ce que on vient juste de vivre et ce que l'on va vivre dans les mois qui viennent. Nos entreprises sont dans leurs actions, dans leurs objectifs très médiatisées puisqu'on est sur un sport professionnel qui a une bonne visibilité. La voile professionnelle, les grandes courses ont une bonne visibilité. Donc, tout ce qu'on fait, ce n'est pas comme le foot, heureusement. Mais on n'en est pas, dès temps en temps, on n'est pas loin, il suffit. Hier, Massif a annoncé qu'elle arrêtait avec François Gabbard, en tout cas, l'une ultime. Tout le monde l'a su. Il y a 20 ans, personne ne l'aurait su. Donc, ce sont des entreprises médiatiques mais qui sont quand même toujours sous une focale médiatique ce qui fait que tout ce que l'on fait est grossi, déformé, etc. C'est très compliqué de manager des entreprises où il y a cette interaction avec l'extérieur en permanence. Ensuite, les échecs, alors, souvent, on va dire pour un sportif, ça va être un échec sportif qui permet aussi de rebondir et moi, ça m'a permis aussi de rebondir mais il y a aussi souvent lié parce que nous, comme c'est un sport interface, ce n'est pas forcément nous qui coûtons les plus chers, plus cher c'est nos bateaux, des échecs financiers, c'est-à-dire qu'on casse un mât, on périne, puis on se retourne. Moi, ça n'est pas arrivé, j'ai juste cassé les mains mais c'est déjà ça et les sommes sont importantes, alors, il y a des assurances, certes, mais il peut y avoir des démobilisations de salariés ou des gens qui sont autour de nous, même de prestataires. On peut aussi avoir, on subit aussi des prestataires ou des fournisseurs qui ne sont pas au niveau, ça arrive, on ne contrôle tout mais de temps en temps, ça arrive. C'est des milliers, je le rappelle, le prestataire et le fournisseur, donc c'est beaucoup de monde. Donc, on peut très bien, le diable se cache dans les détails, ça peut se jouer sur un logiciel qui peut faire foirer toute la course et ça, donc il faut être solide, il faut être solide au poste et je dirais d'une façon générale sans rentrer dans le détail des chutes que j'ai eues, je pourrais raconter mais ça serait un peu long, c'est que une de mes grandes particularités et j'invite toutes les personnes qui regardent à essayer, en tout cas, moi j'ai toujours fait comme ça, c'est de se remobiliser. Ce n'est pas une phrase que j'ai dit en l'air. Tous les matins et régulièrement dans la journée, même si j'ai des gros down de temps en temps parce que c'est compliqué et c'est difficile financièrement et même quand on voit les autres courir et qu'on est à terre par exemple, c'est très difficile. c'est la capacité qu'on va avoir en soi de se remobiliser, de se... un peu comme... je n'aime pas les phrases valises mais bon, là je vais l'utiliser, tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort, ça vaut vraiment le coup là. C'est-à-dire qu'une fièvre, sauf certaines fièvres, mais une fièvre est vraiment utile. C'est vraiment utile parce que ça nous... ça nous donne un grand coup de pied dans le cul, si je puis dire, et tout ça. Et donc on a des échecs, on a des chutes, mais moi je les ai toujours utilisés, même si je ne les avais pas souhaités, pour me remobiliser, pour me dire, allez, c'est reparti, on y retourne, et bon, on modifie, on change les choses. Alors ça, il n'y a pas d'école là-dessus, c'est pas... il n'y a pas de... voilà, c'est peut-être un mantra, comme on dit aujourd'hui. Mais justement, pour l'illustrer, tu as un cas où je vais essayer de faire un parallèle entre ce que l'on a tous vécu et ce que l'on vit actuellement sur le coût d'arrêt de l'économie ou de... tes entreprises étaient sur des projets et des sponsors qui te permettent d'alimenter le projet, l'ensemble de l'entreprise, l'écosystème, et un jour, donc tu navigues, tu as un beau sponsor qui s'appelle DCN, et du jour au lendemain, patatrac, tout s'arrête. Alors tu n'as pas prévu que ça s'arrête. Tu peux nous expliquer un peu l'histoire et comment on se sort du truc ? Alors je voulais faire un parallèle avec vos situations, les personnes qui écoutent, peut-être que vous allez vous retrouver dans ce qui m'est arrivé. Donc là, on est vraiment dans un mode entrepreneurial total. J'ai signé un contrat pour un projet et un deuxième d'ailleurs, transmission des savoirs, et ensuite, mise en... pardon, je cherche pour moi, travail sur la reconversion en entreprise avec l'accompagnement de jeunes, formation, enfin beaucoup de choses où je dois gérer une équipe de navigateurs, de professionnels, dont moi le skipper, un jeune que je forme, un bateau à créer et des prestations en entreprise dans les différents sites de DCMS. Le contrat, donc, a une première version, enfin, il y a un premier contrat, un deuxième contrat, changement de PDG, et là, patatrac, je n'avais pas prévu le coup, on était en train d'entamer le troisième contrat non-signature, donc non-prolongation de contrat, ça a dû vous arriver et malheureusement, là, on est sur des sommes importantes, il y avait des choses, moi, j'avais engagé mon nom et mon argent personnel dans l'achat d'un bateau pour le contrat 3 et donc, ce bateau m'est resté sur les bras, encore aujourd'hui d'ailleurs. On se retrouve du jour au lendemain et ça, ça va vous parler avec à peu près 90-95% du chiffre d'affaires qui dévisse littéralement et comme il y a une histoire de confiance, moi, je n'avais pas, dans les années qui précédaient, c'est une de mes erreurs, j'en ai fait d'autres, je n'avais pas été voir d'autres prestataires ou d'autres partenaires potentiels, j'avais joué le jeu parce que je n'étais pas, j'avais l'assurance, par l'ancien PDG d'ailleurs, et j'avais l'assurance par les équipes que ça allait durer, que ça allait continuer et je ne parle pas de résultats sportifs ou de résultats de projet, le projet a été mené et bien mené et réussi d'après eux, donc c'est juste changement de tête au niveau de l'exécutif de l'entreprise et tout d'un coup, on change tout, c'est assez fréquent, ça m'est arrivé quatre fois dans ma carrière, ça fait très mal, je ne peux pas dire le contraire et je n'en veux pas à l'entreprise, c'est juste une histoire d'homme, je précise là parce que DCMS est une très belle entreprise mais par contre, c'est très très violent et donc là, il faut se réinventer, on en parlera tout plus tard, mais il faut se réinventer et surtout, il faut amortir le choc, donc trouver des solutions très rapides, donc de replacer toutes les personnes avec lesquelles on travaille, déjà, ça c'était ma priorité et le dernier qui restait sur le carreau, c'était moi, donc comme dans le navire, le commandant doit rester après l'orchestre, si je puis dire. D'accord, et comment on réagit ? Parce que là, tu t'es pris un stop, t'es à l'arrêt, t'as 95% de tes revenus qui ont disparu, tu fais quoi ? Tu t'enfonces, tu rebondis, comment tu marches là ? Parce que, ok, il y a l'obligation de sauver son équipage, ses collaborateurs, il y a le côté humain mais après, tu fais comment, toi ? Tu t'arrêtes ? Tu écris tes livres, t'es un bouquin ? Je crois que nous tous et toutes, on a des moments, la vie n'est pas linéaire, on a des moments où il y a des moments euphoriques, où là, on est sur une réussite, un oui, un chiffre d'affaires, tout d'un point, un truc génial, etc. Des moments où c'est Waterloo, Morneplein, donc les affaires tournent, il n'y a rien d'excitant, et puis les gros périodes d'armes. Je pense qu'il faut qu'on accepte ces trois phases, voire d'autres, si vous en trouvez d'autres. Et moi, je les ai acceptées, je ne te dis pas que je les ai acceptées avec bonheur pour certaines choses, mais je me suis dit de toute manière, ce n'est pas la première fois que ça arrive déjà. Alors, dans cette ampleur, c'était la première fois. J'avoue que là, ça dépasse l'ententement au niveau de la somme financière, au niveau des engagements, parce que moi, je me suis retrouvé avec un bateau où j'avais toutes mes réserves financières de 13 ans de travail qui étaient dedans, impossible de le vendre, j'ai essayé, avec des trucs qui continuaient de tomber tous les mois. donc ça a été, et ça a été toujours, c'est toujours, pardon, pour certaines choses, très, très délicat. Mais, j'ai essayé que ça ne m'aveugle pas, que ce que j'avais, ce en quoi je croyais, les rêves qui traversent mon existence, et certains rêves en particulier, l'état que j'aime, donc, par exemple, faire, pas forcément avec moi à bord, mais faire naviguer des bateaux, mener des équipes, diriger des entreprises, et aussi courir, restent présents, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe, de garder une sorte de foi, on va dire, de ce qu'on mène, que ça ne s'arrête pas parce que, parce qu'un compromis s'est arrêté, même s'il était majeur, et même si, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Il y a une forme d'engagement, de résilience, c'est des mots qu'on est en train d'entendre souvent en ce moment, être résilient, ce genre de choses, mais oui, c'est de se dire, régler les problématiques de ces collaborateurs, collaboratrices, de dire, bon, maintenant, je dois continuer par passion et justement, comment me réinventer, comment faire pivot, parce que là, de ressortir, de se relever après ce coup d'arrêt où là, il n'y a plus de chiffres, plus rien, plus de partenaires, donc en termes d'image, je laisse finir Pauline de préparer les questions parce que j'ai vu qu'il y en a quelques-unes qui étaient appareilles là-dessus, c'est bien de surmonter mais là, en fin de compte, c'est dans la lumière et ce n'est pas simple. Alors, il y a la dimension, comme je le disais, médiatique, ce n'est pas le fait que les projecteurs se soient éteints qui m'a chamboulé, on va dire, c'est plus la dimension économique et je vois que là, il y a un commentaire par rapport à la passion. Oui, c'est un métier passion mais quand j'ai fait l'école boule, j'ai fait ébénisterie, marqueterie et dessin, l'ébénisterie, la lutterie sont aussi des métiers passion et il y a plein de métiers passion, la science est un métier passion, la médecine, je pense, souvent, est un métier passion, etc., etc., l'informatique et tout. Donc, certes, la passion nous permet de dépasser certains écueils et de tenir debout mais pas seulement. Ce qui me tient debout, depuis toutes ces années et j'aime le dire parce que c'est vraiment ce que j'ai au fond de moi, ce n'est pas les 5 tours du monde que j'ai réalisées et toutes les courses que j'ai réalisées et les grands projets, des très beaux bateaux, c'est les équipes. C'est-à-dire que je suis très fier et ce n'est pas pour m'envoyer des fleurs ou pour flatter mon égo que je dis ça, c'est par rapport à, c'est un message que j'envoie. Je suis très fier que l'ensemble de ces projets qui partent au départ d'un rêve, d'une ambition, rêve et ambition, je les lis, aient pu faire travailler et pu faire gagner leur vie et pu développer d'autres entreprises d'ailleurs pour d'autres personnes, que j'ai pu faire travailler quelques centaines voire quelques milliers maintenant de personnes reste pour moi ma plus grande fierté. Effectivement, le fil conducteur en ce qui concerne le passé, le futur va être différent et ma carrière de navigateur ou ma carrière d'enseignant ou de directeur de centre nautique par exemple. Mais il faut bien un fil conducteur de toute manière. Et si les personnes arrivent dans un atelier d'architecte pour travailler, pour tester leur métier par exemple, c'est par exemple parce qu'ils viennent travailler avec M. Villemotte ou M. Nouvel. Et les architectes en question sont le fil conducteur ou en tout cas les personnalités en place qui vont leur permettre d'avoir du travail et bien moi, il en est de même pour le monde de la mer, de l'océan, de la course mais aussi plus vaste, plus largement de la technologie sur les bateaux. Donc, un, la passion, deux, la passion, trois, la passion. Ça, je pense que tu es quelqu'un et tu vas être toujours quelqu'un de passionné qui te remonte. Le partage, c'est une chose aussi mais à un moment donné, c'est le, est-ce que c'est suffisant ? Marc ? Eh bien, je crois que le partage et l'ouverture, parce qu'on y viendra peut-être, ça nourrit. Ça nourrit et ça peut se payer cash et dans mon cas, je crois que je l'ai payé cash pour ce qu'on va appeler purement le résultat sportif. c'est-à-dire que je suis un des marins qui a ramené tous ces bateaux à bon port. Ça, c'est plutôt une fierté aussi. Donc, ce n'est pas par hasard non plus, c'est parce qu'il y a une rigueur derrière tout ça. Il y a la passion, certes, mais il y a la rigueur et la raison. Mais voilà, le partage et moi, j'y associerai l'ouverture qui sont toujours présentes en moi, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les gifles que j'ai pris dans la tête ou les portes que j'ai prises dans le nez, ça restera. Ça fait partie de mon ADN, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est de l'ADN et je pense que ça permet de continuer d'avancer et de voir ce qui s'offre à nous. Parce que, au début, c'est un peu comme l'entreprise, je pratiquais ça sans le savoir. C'est-à-dire d'ouvrir vers d'autres univers, de faire venir d'autres univers dans le monde de la voile, dans le monde professionnel de la voile et d'ouvrir les technologies, d'ouvrir les possibilités beaucoup plus largement que dans le microcosme ou dans l'écosystème nautique. Et ça, j'aime toujours bien le faire et je crois que ça donne ce qu'on appelle, en tout cas pour moi, ça donne des relais de croissance. Ça nourrit tout ça. Donc, je reste sur cette philosophie-là. D'accord. Donc, Pauline, la maître des questions et du temps, la synthèse un peu, quelles sont les questions ? Alors, Marc, tu as répondu aux questions qui sont propres en fait à ton métier, qui sont à la fois un métier passion puis aussi un métier, tu es un entrepreneur médiatisé. Donc, c'est vrai que ce sont des aspects assez importants de ton ADN d'entrepreneur. Il y a une question quand même de Céline qui pose la question si tu as déjà songé après un échec ou des gros coups durs de te lancer dans le redevenir salarié ou de devenir salarié. Oui, j'y ai déjà pensé. J'y ai déjà pensé. C'est vrai que c'est… il y a… pour parler de l'envers du décor puisque c'est ça dont on parle avec Anthony depuis le début parce que le décor, c'est beaucoup les courses, les bateaux, les médias, etc. Mais l'envers du décor, c'est aussi beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'insécurité financière pour le chef d'entreprise. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Et le fait, par exemple, de ne pas être salarié, c'est aussi des soucis pour la retraite. C'est aussi une espèce de… Oui, c'est une carrière hachée même si je travaille depuis l'âge de 18 ans. C'est une carrière très complexe. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours rempli à fond, de moi je compris. Mais voilà, on est… Et ce n'est pas le bureau des plaintes, je précise, on est… Entre guillemets, on n'est pas payé en retour. Mais c'est là où là, c'est vrai que la passion joue un énorme rôle d'amortisseur. Mais oui, le salarié, mais ça serait… Mais voilà, j'y ai pensé, je me suis dit, alors c'est complexe parce qu'à partir du moment où vous avez managé des très grands projets, c'est difficile de redevenir, de devenir ou de redevenir salarié. C'est difficile, c'est possible et il ne faut pas avoir de… Ce n'est pas une histoire de « c'est pas bien » ou « non, ce n'est pas pour moi », non, ce n'est pas ça. C'est que c'est difficile parce qu'il y a soi-même mais il y a aussi les autres. Par exemple, dans mon monde, à moi, on m'a dit « mais pourquoi tu n'habites pas sur les bateaux des autres ? » Moi, je n'ai pas a priori je dirais d'obstruction à ça, je ne fais pas d'obstruction à ça mais c'est compliqué pour d'autres skippers d'inviter quelqu'un comme moi par exemple. Ça peut être un peu l'ombre, ça peut… Dès qu'il y a une dimension médiatique dans les choses, on le voit dans les crises, la gestion d'une entreprise, la gestion d'une carrière d'entrepreneur est plus compliquée. On l'a vu maintenant dans le groupe. Ça prend une dimension, on ne s'appartient plus vraiment, enfin, ce n'est plus pareil. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Alain pose la question de ce qu'il y a de commun entre manager ton équipe et barrer un bateau. Le point commun ou les points communs. Barrer un bateau, c'est technique. Par exemple, on dit souvent le skipper d'un bateau, ce n'est pas forcément le barreur, il va être barreur, mais en fait, sur un bateau en équipage, alors en solitaire, c'est facile, on fait tout. La cuisine, le nettoyage, la psychologie, le curé, tout ça. Mais en équipage, on va avoir un skipper et un ou une skipper, barreur, barreuse, navigateur, équipier, etc. Donc, barrer ces techniques, alors que manager le bateau, c'est différent. Il y a la technique, certes, mais il y a surtout faire équipage, faire corps, faire que le bateau s'entende bien à bord pour que le résumé de toi soit le meilleur possible et qu'on aille au bon endroit, accessoirement. donc le management est très important. On peut avoir d'excellents barreurs qui sont de très piètres managers et inversement, d'ailleurs. Je ne donnerai pas d'exemple ici. On se tête. C'est deux choses différentes. Si on lit les deux, tant mieux, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Pauline ? Une petite dernière. Stéphane pose la question. Marc, est-ce que par exemple, avec du recul, tu aurais un exemple de j'aurais dû faire comme cela ou j'aurais fait différemment ? Est-ce que tu as un exemple là, en tête ? Si je reprends le dernier exemple, celui de DCNS, c'est sûr que j'aurais dû plus m'imprégner d'un certain Loïc Perron qui, même s'il était sous contrat, par exemple, avec un partenaire, continuait de chercher d'autres partenaires éventuellement ou en tout cas compléter son offre. Et ça, moi, j'avais deux manières de fonctionner. Je regrette de ne pas avoir eu cette méthodologie, d'être souvent dans une confiance pas aveugle, mais une grande confiance. Ça, ça fait partie de mes points faibles, on va dire. Je suis quelqu'un qui fonctionne à la confiance. Autant je suis moderne dans mes idées d'innovation, autant de temps en temps je fonctionne un peu comme dans l'ancien monde. Et si je puis dire. ça, c'est un peu un regret. Ensuite, ce qui est important, c'est que sur les dix projets que j'ai menés, dont cinq très gros, je n'ai jamais eu l'ensemble des moyens dont j'avais besoin. J'ai toujours eu autour, même dans le projet des CNES d'ailleurs, autour de 70% du budget nécessaire pour vraiment aller à Paris-Gal. ça ne m'a pas empêché d'y aller parce que je trouve qu'entreprendre, c'est quelque chose de beau et c'est complet, c'est total, c'est une façon, c'est un état d'esprit. Et plutôt que de me dire je partirais que quand j'aurais 100% des moyens ou des budgets, à ce moment-là, de temps en temps, on peut attendre longtemps, on peut faire passer. Et la phrase que j'aime dire, c'est que moi, j'aime bien monter dans le train et ne pas les regarder passer. parce qu'il y a plein de projets, ce n'était pas forcément très raisonnable d'y aller parce qu'il y avait un risque financier important. Et ça s'est avéré, c'est vrai. Par contre, c'était humainement parlant et en termes d'avancée, on a fait des choses merveilleuses. Alors certes, ça demande quand on n'a pas tout le budget, mais même quand on l'a entièrement, mais surtout quand on ne l'a pas entièrement, de plus se servir, entre guillemets, et de son cerveau, de plus faire appel à... C'est un peu la différence d'ailleurs entre une économie américaine et une économie française. On a longtemps dit on n'a pas de pétrole, on a des idées. J'adore ce slogan. Et on est un peu aussi les créateurs du système D ou du concours Lépine dans un autre genre. Et bien là, c'est un peu ça puisqu'on est sur un sport matériel, un sport à interface, je le répète. et il va falloir utiliser tout ce qui est à notre... qui est dans le périmètre, voire au plus loin, pour réussir. Et ça fait partie d'une belle émotion, d'une belle... Moi, je trouve que c'est une belle énergie. On n'est pas rassasié, on n'est pas, entre guillemets, plein de pognon, ça n'est jamais arrivé, mais on va tout faire pour être sur la ligne de départ avec les autres, sans râler et jouer la partie. La jouer comme si on avait 110% du budget. Vous voyez ce que je peux dire ? J'ai toujours fait comme ça. Et Dieu sait que, t'entends, il faut s'accrocher au lustre. Mais voilà, toujours, toujours. Mais justement, Marc, avant de faire la troisième partie où justement les pivots et comment tu t'es réinventé, pour garder ce côté passionnant, est-ce que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont réussi même dans leur entreprise ? Parce que je vois aussi beaucoup de questions sur la notion de passion, d'engagement. C'est de se dire, nos entreprises sont des expériences humaines passionnantes. Et justement, il faut le prendre avec passion, avec envie. On va tomber, on va trébucher, on va se relever, on a des gens avec nous, des gens qui sont peut-être fantastiques des fois, d'autres, c'est compliqué de gérer avec celui-ci. Mais du moment qu'on intègre que l'entreprise entreprendre juste ça est passionnant, quoi qu'on fasse, au final, ça devient une aventure fantastique ? Oui. Si on prend un peu de recul, si on dézoome, ce que je dis aussi beaucoup, et il faut en tenir, c'est intéressant, je crois. J'ai observé, comme nous, on est obligé, mais comme toute entreprise, de chercher des fonds. Parce que sinon, c'est difficile, à moins d'être riche de naissance, mais ce n'est pas mon cas, c'est difficile de financer ce genre de sport. Autant faire du basket ou courir à pied, c'est plus économique, c'est plus accessible. Donc, pendant plus de 30 ans, presque 35 ans, j'ai cherché les fonds et les moyens avec des hauts et des bas, on va dire des bas et quelques hauts. Mais ça ne m'a pas démobilisé. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert, sur l'ensemble du territoire, là, je peux dire que j'ai maillé l'ensemble de la France, et aussi un peu à l'étranger, mais surtout la France, que nous étions passés peu à peu dans les années 2000, et c'est là où, je ne pense pas qu'il y a de lien avec l'euro, à un monde plutôt de management que d'entrepreneurs. C'est-à-dire que les entrepreneurs d'origine, je pense au Reboot pour Danone, sont partis, ont disparu, il y en a encore dans les petites boîtes, mais il y a de plus en plus de managers. Et de fait, je ne veux pas leur tomber dessus, mais leur façon d'aborder des projets, la façon est différente. ce n'est pas du tout pareil. Dans certaines grandes boîtes, il y a tout un conseil d'administration, donc on n'est pas totalement libre. Dans une plus petite, c'est plus facile, on ne peut plus se décider. Mais la façon, le management n'est pas vraiment pareil, je trouve, moi, que l'entrepreneuriat. Et j'ai pu observer sur les milliers, c'est des milliers de personnes que j'ai croisées, à qui j'ai essayé de placer, si ce n'est mes projets en tout cas, de voir s'ils pouvaient venir dans l'aventure et lever des fonds. J'ai remarqué qu'il y avait une vraie différence entre des personnes qui vont vous dire franco, non, parce qu'ils savent qu'ils peuvent dire oui ou non, et d'autres personnes, majoritaires aujourd'hui, qui vont rester dans une sorte de flou. Je pense que ça parlera à certaines personnes qui écoutent, qui vont trouver le projet très beau, l'incidence sociale très forte, etc., mais qui ne sauront pas se décider, qui vont donner un an, deux ans, trois ans, puis le train, il va passer. Et voilà, donc ça fait partie des choses, je ne sais pas Anthony si j'ai répondu à ta question, ça fait partie de tous les points que j'ai. Je te connais, mais tu as bien intronisé en final le troisième volet, dernier volet, c'est comment se réinventer et justement avec tout ton parcours, ce que tu as vécu, tes échecs, tes passions, tu es rentré dans un nouveau projet, tu t'es réinventé, donc tu pars, je rappelle pour les gens, pour faire un peu de teasing, tu repars avec des dettes, tu repars de zéro, tu as toujours ta passion et tu recommences quelque chose et tu es reparti comme en 14, comme en 40. C'est quoi le délire ? Comment on se réinvente là ? Parce que là, tu te présentes vite fait sur quoi tu es reparti et qu'est-ce que tu en as retenu et comment tu réinventes cette histoire que moi je trouve géniale mais parle-en un peu plus là. Je précise que je ne bouge pas et que je ne vois pas. En fait, la chute d'après des CNES a été très violente et au début, ce n'était pas facile et puis en plus, je suis tombé au moment où c'était le plus fort moment en 2012 de la crise économique dans les années qui ont subi, 12, 13, 14, 15, ça n'a pas été des années faciles. En 2016, ça a commencé à bouger un peu et moi, au fur et à mesure, j'avais fait évoluer mon projet. J'en suis arrivé à un projet où là, je vais rejoindre un petit peu ta question précédente où je, oui, à la base, je suis skipper professionnel et entrepreneur mais là où je vais oublier ma dimension skipper professionnelle même si elle est là en background et là, c'est plutôt l'entrepreneur et la réussite globale d'un projet où je ne suis pas au centre, où c'est le projet qui est au centre. Je l'explique rapidement. L'idée, en fait, j'ai commencé comme ça pour continuer mon histoire avec la mer, j'ai décidé de me réinventer, de transformer le modèle. Alors certes, il y a beaucoup de mots dans ce propos qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le monde des startups et tout. Bah oui, mais c'est les mots qui conviennent le mieux à ce que j'ai essayé de faire. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire ? Pendant toutes les années professionnelles, les entreprises que j'ai menées sont des entreprises financées à 100% en général par du sponsoring. Voilà. Là, mon idée, c'est de porter un projet qui porte un flying boat, un bateau qui vole, intelligent, avec une triple révolution financière d'usage et d'innovation. Le côté financier, c'est que tout, c'est que le coup en fond ne vienne pas. Oui, oui. Allô ? T'as sauté, c'est pour ça. Le côté financier, c'est que ça soit appuyé sur trois volets. Un volet investisseur, comme on investirait dans un bâtiment, là, c'est dans un bateau. Un volet commercial pour le fonctionnement du projet et un volet sponsoring pour les courses. Donc, j'ai coupé un peu la tarte avec plusieurs parts. Idem pour l'usage, je propose un usage révolutionnaire, c'est le cas de le dire, où non seulement il y aura des courses professionnelles et des records professionnels, mais surtout, sur un tiers, un gros tiers de l'année, il y aura ce que j'ai appelé des expéditions commerciales en mer, c'est-à-dire des sorties en mer assez sophistiquées quand même, où là, ça va être une source de profit parce que souvent, nos entreprises étaient quand même, il y avait le profit via la visibilité dans l'été, mais c'était plutôt des entreprises de coût. Là, ça serait les deux, coût et profit. Et donc, ça, c'est la dimension usage et la dimension innovation, porter des innovations, transformer le bateau finalement en une plateforme de recherche appliquée, en une sorte de living lab embarquée pour développer des innovations à bord qui puissent avoir un intérêt, pas pour les marins, pas pour les professionnels, mais pour le grand public. Donc, utiliser finalement mon métier, les plateformes, enfin les bateaux sur lesquels j'ai l'habitude de naviguer pour financer différemment, utiliser différemment et innover en direction du grand public. Et je trouve que ce modèle-là, je ne rentre pas trop dans les détails parce que ça serait trop long, je trouve que là, j'ai vraiment, je ne m'en vois pas des fleurs non plus là, mais j'ai vraiment réinventé quelque chose. Et si je peux faire un parallèle pour que ça soit plus compréhensible avec, alors je n'ai pas d'action à l'OL, mais c'est un peu ce qu'a fait Jean-Michel Hollas à Lyon avec l'OL où il utilise son stade pour du football, du rugby, des défilés de mode, des concerts de rock, etc. C'est de se dire, ok, j'ai vécu tout ça, je traverse une crise, nous traversons une crise, qu'est-ce que, en tant qu'entrepreneur, là, c'est le cas, qu'est-ce que je, comment je mets en place, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir avoir la chance de continuer d'exercer mon métier, même différemment, même en étant, par exemple, plus skipper, en nommant un skipper plus jeune que moi, plus bankable, par exemple, et que moi, je m'assure que l'entreprise en question, le flyboat intelligent, réussisse sportivement parlant, donc ça, c'est un peu plus lié aux sponsoris, réussisse économiquement parlant, la partie commerciale, et réussisse scientifiquement et médicalement parlant pour la partie innovation. Donc, tu es reparti à fond, de rien, avec des dettes, mais en repensant les choses, en remettant tout à plat, tu repars dans une nouvelle aventure qui, au final, encore beaucoup plus large que ce que tu faisais avant, mais tu as accepté d'être peut-être, du coup, être un peu moins en avant, d'être pas là-bas ou en skippage médiatique du bateau, donc tu as fait des concessions, tu te renouvelles pour continuer à t'épanouir et aller de l'avant, et du coup, ben voilà, c'est une brique qui change, qui se transforme, mais le fil rouge que tu disais qui était le monde de la mer, l'aventure entrepreneuriale, lui, est toujours présent. Tout à fait. Souvent, dans mon parcours et ces dernières années, pour tenir un petit peu aussi, puis parce que c'est une façon de partager, j'ai donné beaucoup de conférences pour des groupes, des entreprises et des grands groupes, et je leur disais, ben il y a deux, dans le monde de la mer, il y a deux axes très importants, c'est anticiper et s'adapter, anticiper ce qui peut nous arriver, on en a parlé dans les webinaires précédents, et s'adapter à ce qui nous arrive, à ce qui nous tombe dessus. Mais moi, je rajoute un autre binôme que j'aime bien et que j'ai essayé toujours de faire partager à mes équipes, c'est la curiosité et le mouvement. C'est-à-dire, la curiosité, c'est-à-dire quand on a un problème, et là, je traversais un problème ces dernières années, qu'est-ce qu'il y a autour, pas de ce problème, mais qu'est-ce qu'il y a autour de moi, qu'est-ce qu'il y a des personnes qui m'entourent et dans la prospective que je développe qui soit intéressante. Et en l'occurrence, par exemple, il y a les histoires d'innovation qui me passionnent parce que c'est une autre façon d'utiliser un bateau. Et puis ensuite, le mouvement, et ça, je l'ai souvent dit quand j'ai dû, entre guillemets, accompagner des dirigeants, vous êtes le mouvement. Vous pouvez ralentir, vous pouvez accélérer, ça, ce n'est pas le problème, mais vous êtes le mouvement. Vous ne pouvez pas constamment vous retourner pour chercher les responsables ailleurs. Donc, je suis le principal responsable de ce qui m'est arrivé et je suis le mouvement. Et si je m'arrête, moi, tout simplement. Et je pense que toutes celles et tous ceux qui m'écoutent peuvent le comprendre et le faire. Donc, on va essayer de faire un petit d'un de ce que je vous ai promis au préambule en initial, de qu'on ressorte quelques phrases et quelques éléments clés. Vous puissiez partir un petit peu, tout à chacun, à partir avec. Et c'est les échanges avec Marc, les échanges avec plein d'autres chefs d'entreprise. et je pense que pour beaucoup, vous allez vous y retrouver. Quel que soit notre projet, c'est qu'il faut nécessairement accepter que tout ne soit pas parfait. C'est un peu très français d'avoir toujours cette peur de vouloir sortir un produit, un service de façon hyper parfaite. Non. Quand on cherche à être trop parfait, généralement, il y a quelqu'un d'autre qui vous passe devant. Il faut du coup oser prendre le train en marche comme le disait Marc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sinon, on risque de le voir passer. Donc, il faut oser, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas être… Il y avait toujours cette ambivalence entre passion et raison. Il faut essayer d'anticiper. Accepter que, comme tu l'as très justement dit, Marc, que notre façon d'entreprendre, elle évolue au fil du temps, elle évolue avec nos expériences, elle évolue avec notre environnement extérieur. Il faut l'accepter, il faut vivre avec et évoluer toujours cette recherche perpétuelle de renouveau et de pivot. Faire confiance, transmettre, ouvrir aux autres. J'ai vu sur certaines questions aussi. Oui, il faut faire confiance, il faut s'entourer, il faut transmettre. Il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant, de partager, d'échanger, puisque sinon, de toute façon, c'est d'autres qui vont le faire à votre place et vous resterez toujours sur le bas-côté. Il faut aussi, après, à un moment donné, accepter d'arrêter un projet avant qu'il ne soit trop tard. Comme je reprendrai l'exemple de Marc ou d'autres qu'on voit aussi au niveau de l'association et d'autres chefs d'entreprise. Des fois, il faut savoir arrêter quelque chose pour pouvoir rebondir et repartir sur autre chose avant d'aller trop tard par rapport à ça. Je dirais que c'est vraiment les cinq gros messages qu'on voulait essayer de vous faire passer, d'illustrer. Est-ce que, Elodie, enfin, Pauline, il y a une question finale avant que j'introduise le sujet dans 15 jours ? Une dernière petite question que Valérie vient de poser qui, il me semble, résume assez bien cette histoire de réinvention de l'entrepreneur sur la notion d'agilité. Est-ce que, finalement, est-ce que l'agilité est tout aussi importante en bateau qu'en entreprise ? Oui, oui, oui. Et pour rebondir sur ce que disait Anthony précédemment, agilité associée au fait d'accepter de tomber, de tomber, de se relever, de tomber. Et en fait, que ce soit, le fait de tomber, ce soit une péripétie, ce ne soit pas définitif. Finalement, par exemple, le monde du handicap nous démontre qu'en finit de croison, traverse la manche sans bras, sans jambes, par exemple, il nous démontre que rien n'est impossible. Voilà, donc on tombe, on est agile, on se redresse, on est blessé, il nous manque des trucs, on a mal, on en a ras-le-bol, on avance. On le fait parce que sinon, on ne peut plus s'aimer. C'est aussi simple que ça. Avant d'introduire le prochain sujet de dans 15 jours, c'est oui, retenez, il y a une chose qu'on fera en compte que l'on a tous en nous, chefs d'entreprise, en FM chefs d'entreprise, c'est qu'en étant passionné de ce que l'on fait, de l'entrepreneuriat, l'entreprise, l'entrepreneuriat est une passion. Et quand on garde ça comme passion, c'est une aventure fantastique qui nous permet de toujours rebondir et toujours être acteur. Tant qu'on a cette passion-là et qu'on la vit, qu'on s'entoure, qu'on s'accompagne, on peut réussir énormément de choses. Justement, en tout cas, merci beaucoup à tous. Le sujet dans 15 jours, et un sujet, on a toujours dit, c'est un peu la baseline, un parler vrai, un franc parler. On va parler dans 15 jours d'un sujet que beaucoup de gens n'osent pas, qu'on n'ose pas chez l'entreprise discuter, parler plus que ça. Comment je prends des décisions difficiles ? Comment moi, homme, femme, chez l'entreprise, il va falloir que je fasse des choix pour continuer à avancer et aller de l'avant ? Je vous donne le rendez-vous le 25 juin prochain. On va travailler dessus, d'arrache, puis avec Marc et peut-être quelques autres personnes autour pour vous donner le maximum d'informations, le parler vrai, le 25, sur comment prendre des décisions difficiles. et on va en prendre, mais ça nous permettra aussi à tous d'aller de l'avant. Donc, merci à tous. Je vous dis au 25 juin, merci à Marc, merci Pauline et merci à vous tous d'être à notre écoute et d'avoir posé toutes ces questions-là. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je termine le webinaire. D'accord. Bon, on se retrouve. Salut !